C.S.T. un projet qui lui tenait tout particulièrement à cœur. Ce mercredi soir, Sonia Roland est heureuse de faire enfin découvrir au grand public son premier téléfilm, un destin inattendu, largement inspiré de son aventure Miss France. L'absence du personnage de Geneviève de Fontenay ou encore ses souvenirs de Kouba vécu. L'actrice et réalisatrice fait le point. Depuis plus de 20 ans déjà, Sonia Roland s'illustre dans le paysage audiovisuel. Toujours heureuse de mener une carrière de comédienne à succès, notamment grâce à la série Tropique Criminel qui cartonne, aux côtés de Béatrice de la Boulaille, elle s'essaye, avec succès, à la réalisation. Alors qu'elle avait déjà signé un documentaire sur son pays d'origine, le Rwanda, Sonia Roland dévoile aujourd'hui un téléfilm autobiographique appelé Un Destin Inattendu et attendu ce mercredi soir sur France 2. Il s'agit d'une première fiction très personnelle qui évoque la période où tout a commencé pour elle, lorsqu'elle a été élue Miss France 2000, à seulement 18 ans. Pour l'interpréter, elle a fait confiance à la jeune actrice Esther Roland, alias Nadia, une jeune métisse qui va nous faire découvrir le concours de beauté de l'intérieur. Ses parents sont incarnés par Thierry Godard et Mata Gabin, et en revanche, personne pour jouer Geneviève de Fontenay, la patronne des Miss disparue en août. Un choix toutefois bien réfléchi de la part de Sonia Roland. J'aurais aimé qu'elle voie le film, on en avait beaucoup parlé ensemble. Elle m'avait proposé de me prêter son chapeau. Mais je lui ai dit, si est-il difficile de vous jouer, Geneviève. Qui pourrait vous interpréter ? A-t-elle rapporté lors d'une interview pour Le Parisien ? L'astuce a donc été toute trouvée, mettre en avant son adjointe Geneviève Leblanc, sous les traits de Clémentine Sellerier. En outre, Sonia Roland a fait appel aux actrices Lauriane Kloupsch, Anaïs Biadi, Marine Saint-Cili, Koukla Lapidus, Fanny Farraric, Aliette Benoît, Clara Zorodu, Nastasia Carruge, Milena Chiron, Justine Dubois et Lolita Ferrari pour compléter le groupe de Miss. Et Sonia Roland l'assure, tout ce qui est dans la fiction est vécu, comme les coups bas et tensions entre filles, jusqu'au racisme qui sévissait déjà grandement à son époque. Et surprise, si est-il également la fille de Sonia Roland qui va faire une apparition dans le téléfilm, Kaina, 13 ans, née de ses amours avec Jalil Lester. Il y avait une ado pressentie pour le rôle mais elle est tombée malade la semaine du tournage. C'était le branle bas de combat pour trouver une remplaçante. Et toute l'équipe m'a regardée en disant, bah. Il y a Kaina. Je n'avais pas imaginé qu'elle puisse le faire. J'étais un peu réticente, avait-elle avoué dans Gala, précisant que Kaina avait relevé le défi comme une pro, elle se sent comédienne, elle veut en faire son métier. On a actuellement des discussions à ce sujet avec son père. Si est-il difficile de la freiner alors que, tous les deux, on est déjà dans le milieu. Le tout, si est-il qu'elle le fasse à son rythme, sans se précipiter. Affaire à suivre. Soyez ce mercredi soir à 21h10 sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !